... Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous en direct sur RT France. 3 000 suspensions, nous a annoncé le ministre de la Santé ce matin, de soignants non vaccinés. Vous comprenez ces soignants mécontents que l'on vient d'entendre ? Oui, tout à fait. Moi, je n'ai jamais entendu autant de mots violents envers les soignants. Je ne comprends pas là ce qui se passe. Vraiment, ce ne sont que des mots comme se justifier, des sanctions, des contrôles. Vous êtes interdit de pratiquer la médecine. Enfin, on n'a jamais entendu ça dans la bouche d'un État. C'est incompréhensible. Un État, au contraire, il doit être un peu d'empathie, un peu de remerciement. On a applaudi tous les soignants l'année dernière et puis maintenant, on les vire. Mais là, ça dépasse mon entendement. Je ne peux pas comprendre. Surtout, bon, on était au front, les premiers. Moi-même, j'ai attrapé le Covid parce que je n'avais pas de masque l'année dernière. Donc, je ne comprends pas pourquoi, aujourd'hui, on me vire. Moi, ça y est, j'ai arrêté mon activité hier. Je laisse 1500 patients sur le trottoir. C'est incompréhensible. Alors que je ne suis pas du tout dangereuse. J'allais venir, docteur Roger, à votre situation. Évidemment, on partait de ces soignants et vous en faites partie. Vous faites partie de ces soignants, justement, de ces médecins qui ne souhaitent pas se faire vacciner. Qu'est-ce qui s'est passé ? Clairement, on vous a dit de fermer votre cabinet. Racontez-nous. Oui, on a reçu une lettre de l'ARS en plein mois d'août avec que des mots violents comme ça, disant que de toute façon, au 15 septembre, il fallait fermer. Sinon, on était menacé de sanctions pénales. Pénales. C'est-à-dire, selon l'article de la loi, six mois de prison, 10 000 euros d'amende. Mais c'est complètement incompréhensible. Moi, je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse s'adresser à nous comme ça. Écoutez, puisque moi, je ne comprends plus du tout ce genre de médecine-là. C'est complètement hors de mes vues. Moi, je suis pour une médecine éthique, une médecine d'écoute. Je ne comprends pas qu'on puisse être traitées comme ça. Ils ne veulent plus de moi. Je m'en vais. C'est dramatique pour mes patients. Pardonnez-moi. Justement, vous en avez parlé avec vos patients du fait que vous n'avez pas envie de vous faire vacciner. Qu'est-ce qu'ils vous répondent, eux ? C'est très, très variable. En fait, ce n'est pas vraiment que je n'ai pas envie, c'est que je n'ai pas besoin. Il y a toute une partie de la population qui a été complètement occultée. C'est tous les gens qui ont fait le Covid et qui ont des anticorps. Moi, j'ai toujours des anticorps. Je le vérifie de temps en temps. Moi, j'estime, j'ai toujours appris en médecine que quand on avait des anticorps, on ne se revaccinait pas derrière. Or, là, on est dans une folie vaccinale. On vaccine des gens qui ont des anticorps quelquefois énormes. Énormes. On ne sait pas ce que ça peut donner. Ça n'a pas de raison d'être. Moi, j'ai été alertée par une dame, son fils a eu le Covid, un adolescent. Il a des anticorps énormes, qui ne sont même plus dosables. C'est supérieur à 250. Eh bien, ce jeune-là, qui est tout à fait protégé, qui n'est pas du tout dangereux, eh bien, il n'a droit à rien. Il n'a pas droit à son pass sanitaire. Il faut qu'il se fasse vacciner. Mais c'est là où je dis qu'on est dans une folie vaccinale. Vacciner des gens qui ont des anticorps, c'est une aberration. Et je pense qu'on est des millions. On est des millions en France. L'argument qui consiste à dire, qui ressort évidemment dans ce débat sensible, c'est de dire, voilà, on ne se vaccine pas nécessairement pour soi-même, mais aussi et surtout pour les autres, pour ne pas contaminer peut-être des personnes fragiles autour de soi. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à cela ? Écoutez, puisque j'ai des anticorps, non seulement je suis protégée, mais je protège les autres. Ça, c'est une évidence. Avant de fermer, là, j'ai rencontré un patient qui avait été vacciné deux fois et je lui ai dosé ses anticorps comme ça pour voir, parce que c'est quand même intéressant de savoir aussi ce qui se passe sur le terrain. Et ce monsieur avait zéro anticorps. Pourquoi ? Parce qu'il avait une maladie auto-immune. Il n'avait pas développé des anticorps. Je lui disais, monsieur, vous voyez le paradoxe. Vous, vous avez votre passe. Vous pouvez aller où vous voulez. Vous vous croyez protégée, donc peut-être que vous faites moins attention. Vous ne l'êtes pas du tout. Et moi, qui suis en face de vous, je suis protégée. Je ne suis pas dangereuse. Vous ne pouvez pas transmettre le Covid si vous avez des anticorps ? Parce qu'on nous dit régulièrement le contraire, qu'on peut tout de même être porteur et le transmettre. y compris quand on a des anticorps. Non, on peut être vacciné et le transmettre. Mais avoir des anticorps, du moment que je mets mon masque, normalement, c'est bon, moi. J'ai des anticorps, je suis protégée et je protège. Avec le masque, c'est bon, moi. Alors que quand on nous dit tous vaccinés, tous protégés, là, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que, bon, dans cette crise aussi, on n'est jamais allé demander ce que les médecins généralistes vivaient. Mais moi, j'ai vu énormément de Covid post-vaccination. En tout cas, on vous aura donné la parole. On vous aura donné, nous, la parole en direct sur RT France. Merci Véronique Roger, médecin généraliste. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !